Bienvenue à toi pèlerin ! Pour cette nouvelle vidéo, je te propose d'entrer au cœur de l'ordre du temple à la rencontre de ceux qui constituaient la milice. Parce que c'est bien beau de parler des templiers, mais qui était-il vraiment ? De qui l'ordre se composait-il ? Vous allez voir que ce qu'on appelle parfois la famille templière est riche d'une variété de catégories autres que celle du moine soldat vêtu de blanc. Prêts à en découvrir davantage ? C'est parti ! Malgré l'image parfois trop souvent véhiculée, les templiers ne sont pas une masse informe. Ils sont divisés en catégories et chacune d'entre elles a une fonction. Et cette structure, elle ne sort pas d'un chapeau magique. L'ordre du temple, tout comme la société médiévale dans laquelle il évolue, répond à des codes et à une organisation précise. En fait, les templiers, c'est un microcosme de la société dans laquelle ils s'intègrent, où chacun joue son rôle et uniquement son rôle. Au Moyen-Âge, la société est divisée en trois grands ordres. Peut-être que ces catégories, vous les connaissez sous les noms plus répandus de clergé, noblesse, tiers état. Et les templiers eux-mêmes n'échappent pas à ce modèle. On le retrouve de façon identique au sein de l'ordre, avec les chevaliers et les sergents qui combattent, Bellatorès, les prieurs et chaplains des commanderies qui officient, Oratorès, et les frères de métier qui œuvrent dans les maisons du temple et travaillent, les Laboratorès. Évidemment, ces classes sont hermétiques entre elles. Imaginez deux minutes, le carnage d'un jeune berger sur le champ de bataille, ou bien alors, à contrario, le désastre d'un chevalier responsable du labour d'un potager. Commençons par la catégorie la moins nombreuse au sein de l'ordre, mais peut-être la plus uniformément répartie, celle des Oratorès, c'est-à-dire les prieurs. Bon, il est vrai qu'au départ, ils ne sont pas prévus dans l'organigramme du temple. En vérité, c'est seulement à partir de 1139, et la bulle omne d'atum optimum fulminée par le pape Innocent II, que les templiers ont le droit d'avoir leur propre chaplain et leur propre chapelle. Cela a l'avantage d'utiliser les services de religieux internes, ce qui peut être bien pratique dans le cadre de la confession par exemple. Malgré cette apparente autonomie, les prieurs doivent toutefois être ordonnés par l'évêque du diocèse. Et au sein de la commanderie, ils revêtent le manteau brun et assurent tous les offices religieux. Intéressons-nous maintenant aux travailleurs du temple. On les appelle les frères de métier, et ils occupent le grade de sergent. Leur mission est simple, la gestion et le développement des biens de l'ordre. Mais autant vous dire que leur tâche est colossale. Grâce à des dons multiples et une gestion remarquable, les templiers se retrouvent très vite à la tête de nombreuses terres agricoles, forêts ou troupeaux. Il leur faut alors une main d'oeuvre agricole, faite de porchers, forestiers, bouviers, laboureurs, mais aussi artisanales, faite de forgerons, charpentiers, aubergiers, afin de transformer les matériaux et subvenir aux besoins des commanderies d'Europe, mais surtout d'Orient. Tous ces hommes du temple sont principalement regroupés à l'arrière des différents fronts. Pour les laboratoresses, leur rôle consiste à faire prospérer les biens du temple et à générer des revenus suffisants pour soutenir l'effort de guerre dans les zones de conflit. Vous les attendiez, les voici enfin, venons-en à la troupe des combattants, les membres les plus connus de l'ordre du temple. Bon, pour plus de facilité et de simplicité, j'ai décidé de ne vous parler ici que des bellatoresses qui ont prononcé leurs voeux, c'est-à-dire qui sont devenus des templiers engagés de façon perpétuelle. Ils sont divisés en deux catégories bien connues, celles des chevaliers et celles des sergents d'armes. Tous les deux ont plus ou moins la même fonction militaire et sont donc implantés sur les zones de conflit, qu'il s'agisse de la Terre Sainte ou de la péninsule ibérique. Pourtant, ils sont différents à bien des égards, à commencer par leur tenue. Les chevaliers templiers sont vêtus du manteau blanc, tandis que les sergents templiers revêtent le manteau brun ou noir et sont plus légèrement armés. Mais outre ceci, quelle différence ? Chevaliers à cheval, sergents à pied ? Non. Bien que dans les faits, les chevaliers combattent à cheval en première ligne car formés à cette technique, la règle mentionne aussi des sergents disposant de montures. Mais au contraire des chevaliers, ils sont placés un peu plus en arrière, sous le commandement du turcopolier. Au sujet du cheval, la différence entre les deux catégories réside plutôt dans le fait que les chevaliers sont formés à ce type de combat depuis leur enfance, qu'ils ont développé des compétences et sont donc aptes à utiliser un équipement plus onéreux que celui d'un sergent, qui, quant à lui, est plus proche d'un soldat moyen. On peut alors se demander quelle est la vraie différence entre chevaliers et sergents ? Est-ce que celles-ci ne résideraient pas dans le rang de naissance des individus, c'est-à-dire chevaliers égale nobles et sergents égale roturiers ? Même si c'est souvent le cas, ce n'en est pas la raison. Dans le monde médiéval, être chevalier, c'est être issu de la noblesse. On pourrait donc se dire que les postulants au temple, selon leur extraction sociale, sont destinés à devenir soit chevaliers, soit sergents. Mais les faits sont plus nuancés. Lors de l'entrée d'un postulant au sein du temple, des prérequis sont nécessaires. Tout d'abord, la liberté de l'individu, c'est-à-dire ne pas être serre, ecclésiaste ou déjà engagé dans un autre ordre, par exemple. En outre, devenir chevalier-templier nécessite une condition supplémentaire. être préalablement adoubé chevalier ou bien être fils ou descendant par lignée masculine d'un chevalier. Les templiers considèrent qu'ils n'ont pas vocation à adouber de nouveaux chevaliers, mais que cela doit déjà avoir été fait avant leur intégration. Or, à partir du XIIIe siècle, de nombreux nobles ne sont plus systématiquement adoubés dans leur jeunesse et ceux qui viennent à postuler se retrouvent ainsi sergents d'armes bien qu'issus eux-mêmes de la noblesse. C'est donc la formation préalable découlant en partie du milieu social de naissance qui détermine l'accès à tel ou tel rang dans la hiérarchie des combattants du temple. Comme vous le voyez, il existe une place pour chacun au sein de l'ordre du temple et c'est sans doute là une des clés de leur succès car que vous soyez paysans, artisans, bourgeois, combattants, vous trouviez votre place. L'ordre savait valoriser les compétences de chacun et c'est sans doute ça le message à retenir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la commenter, la partager, poser des questions, suggérer de prochains thèmes ou même vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, cherchez, lisez, visitez mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titres par Jérémy Diaz